LAMINE YAMAL LAMINE YAMAL Voici un nom qu'il va falloir retenir pour les prochaines années, parce que c'est sans doute un talent pour l'avenir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous avons parlé, les amis, de LAMINE YAMAL. Dans cette vidéo, la pépite, nouvelle sensation du centre de formation du Barça. Alors, vous avez été assez nombreux à avoir demandé une nouvelle vidéo sur les pépites de la Masia, parce que la dernière fois qu'on avait sorti une vidéo, pour ceux qui vous en rappellent, vous aviez découvert, à l'époque, des Gavi, des Alejandro Baldé, etc., qui étaient très loin de l'équipe première. Du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur LAMINE YAMAL, en espérant qu'il ait la même trajectoire que les jeunes pépites dont on avait parlé dans la vidéo précédente. Vous pourrez aller la voir si ça vous intéresse. Alors, je tiens encore une fois à le rappeler, en début de cette vidéo, que les jeunes qui ont du talent, surtout à cet âge, parce que LAMINE YAMAL, lui, il a 15 ans, ben, ils n'ont pas forcément un parcours linéaire. Ce n'est pas forcément un parcours qui t'amènera naturellement en équipe première, parce que ce n'est pas que le talent, le foot. On sait que c'est une question parfois de timing, une question de chance aussi, il faut le dire. Un coach arrive, il kiffe le profil d'un joueur, ça peut changer du jour au lendemain. Donc voilà, le talent juste ne suffit pas. Il faut du travail, de la persévérance, et surtout, surtout, beaucoup de mental, parce que des coups durs, ça peut arriver, et ce ne sont que les meilleurs qui arrivent tout en haut. Pourquoi je vous parle de LAMINE YAMAL aujourd'hui ? Ben, c'est parce que c'est un gamin qui a déjà tapé dans l'œil de Xavi, alors qu'il ne s'entraîne même pas avec la B, c'est un joueur qui joue en juvénile A. Le mec a été convoqué avec la A, l'équipe première, pour s'entraîner avec les seniors, il n'y a pas si longtemps, avec Xavi. Et c'est tout sauf un hasard. Pour moi, il y a deux raisons pour lesquelles Xavi l'a convoqué pour s'entraîner avec la A, avec les seniors. D'abord, la première raison, c'est parce que le jeune, il est pétri de talent, ça saute aux yeux, ça se voit tout de suite. Et la deuxième raison, selon moi, c'est parce que LAMINE YAMAL, en juillet prochain, en juillet 2023, il aura 16 ans. C'est-à-dire qu'il pourra enfin signer un contrat professionnel. Et selon la presse locale, tous les gros clubs européens se bousculent pour l'avoir. Ce qui veut dire que LAMINE YAMAL, une fois qu'il aura ses 16 ans, c'est pas parce qu'il joue déjà au Barça que c'est garanti qu'il continuera au Barça. Il sera libre de choisir où est-ce qu'il veut signer. Et donc le Barça veut aussi lui montrer qu'il est important. Le centre de formation compte toujours aux yeux du Barça. Parce que vous avez remarqué que le marché des jeunes aujourd'hui est devenu quelque chose d'assez important. Il y a des clubs qui ont carrément changé de politique sportive. Et là, je parle du Real Madrid qui met des sommes astronomiques sur des jeunes. Dont le dernier en date n'est autre que Hendrik, 16 ans. Le Real Madrid a déboursé 70 millions d'euros, bonus compris selon Fabricio Romano, afin de s'attacher ses services à compter de 2024. Et lorsque je vois ces sommes folles astronomiques pour des gamins qui ne sont même pas majeurs, je remercie Dieu que le Barça ait cette politique-là avec son centre de formation. Le Barça montre plus de confiance à ces jeunes. En règle générale, ça se voit que les jeunes aussi ont confiance, de nouveau, au centre de formation, ce qui n'est plus le cas sous Bartomeu. Donc les jeunes veulent aussi rester au Barça, veulent se développer. Lorsque tu vois les trajectoires de joueurs tels que Ansu Fati, Gavi, Balde, etc. Les jeunes se disent, oui, il y a moyen, si on est vraiment bon, d'arriver en équipe première. Pour faire de nouveau le parallèle avec le Real Madrid, même si le Barça était plein aux as, jamais de la vie je validerais un transfert de plus de 70-70 millions d'euros pour un mineur qui, on ne sait même pas, en fait, dans quelques années, qu'est-ce qu'il donnera. Le risque est beaucoup trop grand parce que, derrière, s'il se vôtre, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Donc je suis content que le Barça n'arrive même pas à compétir dans des transactions comme ça. Parce que j'ai entendu dire que, voilà, le Barça ainsi que d'autres clubs étaient sur Henry. Mais avec des montants comme ça, il vaut mieux oublier et se concentrer justement sur les jeunes du centre de formation. Et ça tombe bien, on parle là de Lamine Yamal. Donc pour moi, si le Barça, si Xavi l'a convoqué, c'est parce qu'eux aussi, ils veulent lui montrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est important et qu'il compte sur lui pour l'avenir. Donc ça, c'est un pas en avant pour les deux parties. Aujourd'hui, si on doit parler maintenant des qualités du joueur, c'est évidemment un hélier droit qui peut jouer également dans l'axe, déjà polyvalent à son âge, grosse qualité technique, grosse qualité de percussion, de dribble. Et en parlant de dribble, pourquoi Lamine Yamal est un joueur déjà assez particulier ? C'est parce qu'il a un arsenal de dribble assez varié. Et pourquoi c'est un dribbleur d'exception ? C'est parce que son style de dribble s'apparente beaucoup au meilleur dribbleur. Je ne vous parle pas là en termes de niveau, mais juste en termes de style. Moi, lorsque je regarde les meilleurs dribbleurs, quasiment même, je dirais, de l'histoire, que ce soit Messi, que ce soit Robben, que ce soit Neymar, même Dembélé en termes de dribble pur, ce sont des joueurs qui jouent énormément avec le corps, le mensonge du corps, comme dirait Omar Drafonseca. Les jeux de corps, les crochets extérieurs et intérieurs. Neymar, lui, a le skill en plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Et lorsque je regarde Lamine Yamal jouer dribbler, je le range dans cette catégorie-là de dribbleur. Ce n'est pas un joueur qui va faire des flip-flap, des trucs incroyables avec le ballon, mais à chaque fois qu'il va essayer le timing de ses dribbles, c'est ce que je cherchais comme expression, c'est ça souvent qui fait la différence lorsque tu veux être un très grand dribbleur. C'est de savoir lire l'adversaire, à quel moment il va intervenir, avoir la fraction de seconde d'avance pour effectuer ton dribble. L'anticipation, tout simplement, avoir ce temps d'avance vis-à-vis de ton adversaire. Ce n'est pas que les défenseurs qui doivent anticiper les attaquants aussi, ceux qui dribblent en tout cas, ils doivent savoir anticiper ce que les défenseurs vont faire pour justement les éliminer. Et ce qui différencie les plus grands joueurs, les plus grands dribbleurs à un dribbleur banal, c'est cette faculté, cette vitesse d'exécution, cette vitesse cognitive, cérébrale, qui leur permet d'avoir à chaque fois ce temps d'avance pour réussir à faire la différence. En ce sens, on verra si l'Amin Yamal, avec l'âge, réussira à encore plus s'améliorer dans ce domaine, même si actuellement, c'est déjà un joueur qui est très à l'aise dans le dribble, dans les crochets, dans l'élimination en fait. Et ça, j'ai envie de voir comment ça va évoluer par rapport à ça. Pourquoi l'Amin Yamal est un joueur assez particulier, assez exceptionnel, disons-le, à son âge ? C'est parce que lorsque tu es assez souvent un bon dribbleur, un très bon dribbleur, en règle générale, tu as du mal à la finition. Ce sont des joueurs qui sont très à l'aise dans l'élimination, dans la percussion, mais choisissent toujours. Pas forcément toujours, mais assez souvent, la solution la moins évidente, même la finition n'est pas souvent au rendez-vous. Dembélé est l'un des exemples les plus parfaits par rapport à ça. À moins que tu t'appelles Messi ou Neymar qui, eux, sont une catégorie à part, des dribbleurs et des finisseurs hors pair. Je veux dire, ce n'est pas tous les joueurs que tu vois des joueurs alliés les deux. Et l'Amin Yamal, c'est un sniper devant le but. Souvent, lorsqu'il arrive dans la surface de réparation, ce n'est pas un joueur qui va bourriner ou tirer juste parce qu'il a un angle de frappe. C'est un joueur qui va toujours attendre la meilleure solution pour soit tirer ou faire la passe. Et il a une finition vraiment chirurgicale. Il a un sang-froid devant le but. À son âge, honnêtement, qui m'impressionne. Que ce soit parfois des fins de frappe pour se mettre en meilleure situation de tir. Que ce soit des petites pichenettes, des lobes, des frappes en finesse ou même des frappes en force. Il a tout l'arsenal d'un finisseur déjà. À son âge, là encore, il peut très bien, bien sûr, progresser. Il n'a que 15 ans encore une fois, je le rappelle. Donc, c'est vraiment impressionnant à son âge. Et j'ai vraiment hâte de voir comment il va progresser par rapport à ça. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué sur la miniature que j'ai mis. Le drapeau du Maroc ainsi que celui de l'Espagne. Parce que l'Aminiamal est né pas loin de Barcelone, en Espagne. Son père, lui, est marocain. Sa mère est du Guinée-Bissau. Tout comme Ansu Fati Alejandro Balde, d'ailleurs. Pourquoi je parle de ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, si jamais l'Aminiamal arrive à percer dans le foot, il aura le choix entre jouer pour l'Espagne ou alors jouer pour le Maroc. Et honnêtement, lorsque je vois... J'ai couvert la canne assez récemment. Je vois le parcours du Maroc. Un pays africain qui arrive à se hisser comme ça en demi-finale de Coupe du Monde. Je ne sais pas si on se rend compte encore une fois de la folie. Ben, je me dis que les talents devraient peut-être plus songer à jouer pour, pourquoi pas, leur pays d'origine. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes le Maroc. Achraf Hakimi, je pense qu'il aurait pu jouer pour l'Espagne. Parce qu'il a la nationalité espagnole. Pourtant, il a joué avec le Maroc. Il est allé jusqu'en demi-finale. Alors que l'Espagne, elle, se fait sortir en huitième de finale. Par qui ? Par le Maroc. Donc, le parcours du Maroc pourrait peut-être, aujourd'hui dans le futur, le pousser à réfléchir sur ça. Et s'il est patriote, s'il aime son pays d'origine aussi, ce sera un choix, je veux dire, naturel. Ce que je veux dire par là, c'est que l'épopée incroyable du Maroc réussira, peut-être, à ouvrir les yeux à pas mal de binationaux dans les années à venir, en se disant qu'ils ont peut-être plus de chances d'aller loin dans des compétitions internationales s'ils jouent tous ensemble pour leur pays d'origine, plutôt qu'être le 15e, 16e, 17e choix d'une grande nation comme la France ou l'Espagne, etc. Après, ça, ce n'est qu'une opinion personnelle que moi, je partage. Tout joueur aura évidemment le choix de jouer avec le pays avec lequel il a plus d'affinités, s'il est binational, parce que c'est un choix totalement personnel. En tout cas, je voulais, voilà, partager mon avis, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait faire évoluer encore plus le football africain, parce que les talents, il y en a beaucoup de joueurs originaires de l'Afrique, mais qui jouent pour d'autres pays. Bref, on s'éloigne du sujet de base. Là, tout ce qu'on peut souhaiter à Lamine Yamal, c'est qu'il continue à progresser tranquillement, sans qu'on ne lui mette de pression avec les appellations de nouveau Messi à chaque fois qu'un jeune joueur sort du centre de formation et qu'il a un peu de talent. Non, on va le laisser grandir. Comme je l'ai dit, c'est très difficile de se projeter. Si ça se trouve, dans quelques années, ça sera lui, Hendrik, qui se tireront la bourre. Je ne sais pas. On verra bien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut savoir que le Barça remet de nouveau son centre de formation sur le devant de la scène, et ça, c'est extrêmement important. Lors de son premier passage, Laporta avait mis une importance énorme sur le centre de formation, ce qui a permis justement de sortir des joueurs tels que Messi, Xavi, Nieste, etc. Et la raison pour laquelle aussi il a choisi Xavi, c'est parce que Xavi est en contact direct. Il aime développer les jeunes. Il a un œil sur le centre de formation. Il sait, lui-même vient de la Masia, il sait à quel point c'est important de mettre de la valeur sur les jeunes qui sortent du centre de formation. Et Xavi, d'après, encore une fois, les informations locales des journalistes, il est en contact direct avec les entraîneurs des catégories inférieures afin d'être au courant de tout ce qui se passe avec les jeunes talents pour qu'ils les observent et qu'ils leur donnent leur chance au moins aux opportuns. Il y a pas mal d'informations, de rumeurs locales qui disent d'ailleurs que lors de la prochaine présaison du Barça, lors de l'été prochain, Xavi compte prendre l'Aminiamal avec lui. Il aura, je rappelle, encore une fois, déjà 16 ans. Donc on verra bien. Peut-être que ça sera le début de l'Aminiamal avec l'équipe première, même si peut-être qu'il ne sera pas partie intégrante de l'effectif de l'équipe première la saison prochaine. C'est beaucoup trop tôt pour moi. Mais au moins, il aura goûté un peu, je veux dire, à une présaison avec l'équipe première. C'est déjà énorme pour un joueur de son âge. Donc on verra bien tout ça. Avant de terminer cette vidéo, je vous montrerai des passages. Parce que c'est compliqué, vous savez, c'est compliqué de vous faire une idée avec juste des compiles vidéo d'un joueur. Parce que souvent, avec les compiles qu'on a vus tout au long de cette vidéo, c'est qu'on prend des matchs par-ci, par-là. En coupe, on ne prend que les meilleures actions du joueur pour le mettre en valeur. Donc je vais vous laisser avec une compile d'un seul match de l'Aminiamal. Vraiment tout le match, chacune de ses touches de balle, pour que vous vous fassiez une idée. Il jouait avec l'équipe de Catalogne U16 face à la Castilla-Leon. Ça vous aidera à corroborer tout ce que je dis durant cette vidéo. Mais le mieux, ça sera évidemment de voir un match complet, des matchs complets de l'Aminiamal, pour vous faire votre propre idée. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne de FCB Canteranos, qui est une chaîne très intéressante, qui partage plein de compiles, comme ça, de jeunes joueurs du Barça. Vous ne serez pas déçus, il y a plein de contenu sur sa chaîne. Le lien sera en description. Je vous demanderai également un petit like pour cette vidéo, si vous avez aimé mon contenu, pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. C'est totalement gratuit et ça vous prend juste deux secondes. Juste un petit like, ça me fait super plaisir. Je vous laisse maintenant avec le résumé de son match. On se retrouve, nous, pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite. ... 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 C'est le domaine de l'esférique aussi en le marcador. La pelota pour la min, entre deux, se termina llevando, l'esférique termina passant, futboliste Adel Pucela. Et maintenant, la contra de Cataluña, le balon pour la min. Le mandat à droite, couvert par Angel Ochoa, se marcha, otra vez pisa la linea de fond, il ya est dans l'arrière, pisa la pelota. Se est agustant la min, se est agustant, que ya incluso ralentit le jeu tout ce qu'il veut, y ahora se lleva el balon dentro del área, puede ser el tercero de Cataluña, vaya jugada, y lo acaba consiguiendo, vaya jugador, aplausos incluso en la grada para lo que está haciendo la min, que ha combinado con sus compañeros, y ha terminado, pues, dejando parada la defensa de Castilla y León, marcando a placer, es Giver el que lleva ese balon, ahora sí, el dorsal número 10 de las imágenes, todo lo que le está costando a la selección de Castilla y León, y más claridades de atrás, Angel Ochoa, nada, pierde la pelota, otra vez la min con el esférico, entre cuatro, manda el pase para Guille, y por medio de Pascu el balón al segundo palo centrado, despeja de puños Ike Rodríguez, ayudando también en posiciones defensivas la min, el equipo visitante, es Dilan, centro del campo, otra vez la min, la min con Guille, incluso para Cataluña que va ganando, y claro, ya, ahora falta a su favor también, Adrián García en esa pugna, el balón hacia la derecha para la min, otra vez, ojo al jugador dentro del área, la puede hacer bien ahora Nico Ares, en la que llevamos ya disputados 10 minutos, se mantiene el 0-4, con el que se marchó, los partidos de las categorías sub-14, a las 12 y media, los de las categorías sub-16, en esta ocasión, 14 y sub-16, contra la de la Comunidad Valenciana, y en el campo número 4, jugará Cataluña contra Aragón, para cerrar este fin de semana aquí en Valladolid, ahora de nuevo Oscar Torrejas, montando de nuevo la jugada, con Givert, con la min, ahora en sub-14, el seleccionador de Rafa Beltrán, ahora en sub-16, Mikel Azparren, que vemos ahí dar instrucciones a los jugadores que van a salir, el despeje, compañero, el balón ahora de Ruf Gómez, lo pierde, ojo a la contra, ahí va la min, rodeado de contrarios, finalmente cae al suelo, no hay nada, ha sacado la pelota, ahí lo tienen, ahí lo escuchan, vaya calidad de este futbolista, dorsal 10, la min, repito, ya se ha entrenado con el primer equipo del Barça, ¿sabes? Sous-titrage ST' 501